Déjà, on s'est rendu compte que l'être dépendant du charbon, ça avait des limites. A la fois parce que la France a toujours eu besoin d'apporter du charbon, elle n'a jamais été autonome dans cette ressource. Donc, l'avoir d'autres sources pour produire de l'énergie permet à la France d'avoir plus d'autonomie. Et en plus, on s'est rendu compte pour la Première Guerre mondiale que les mines du Nord étaient limitées parce qu'elles étaient vraiment dans une zone frontalière. Elles ont été inutilisables une bonne partie du conflit. Ce qui veut dire qu'on a deux problèmes, le charbon et les énergies frontalières qui, en cas de guerre, sont une limite. Parce qu'on a récupéré également les mines de Lorraine qui ont les deux problèmes également. Et jusque-là, les barrages, comme vous avez dit, on les avait faits dans les Pyrénées et les Alpes, qui sont également des montagnes frontalières. Le massif central, c'est bien, comme son indique, c'est au milieu. Donc, ces différentes raisons vont permettre et pousser le développement des barrages dans le massif central. Notamment, du coup, le barrage de Bord-les-Orgues. Alors, lui, il arrive vraiment à la fin de cette période d'entre-guerres. Mais les projets commencent à être étudiés des années 20. On a le barrage de Marèges, le barrage de L'Aigle, etc. C'est l'essor, du coup, de ces structures-là dans cette région. Cela s'accompagne également aux politiques plus interventionnistes de l'État, qui, déjà durant la guerre, a encouragé le développement des centrales, avec une augmentation entre 1914 et 1919 de 80% de la puissance installée. Mais là, il y a des lois qui sont mises en place pour que l'État, en fait, ait un rôle acte d'acteur, de pilote du développement des barrages. Notamment avec la loi du 16 octobre 1919, dont le texte commence par « Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État. » Donc, globalement, il faut une concession pour une maténie centrale qui a plus de 4,5 mégawatts de puissance. Et en dessous, on est sur un régime d'autorisation administrative. Donc, c'est plus léger comme démarche, mais il y a quand même un certain contrôle étatique. Globalement, durant les années 1920, on a une augmentation par 8 de la production hydroélectrique du pays. Globalement, avant 1914, l'installation de la hydroélectrique la plus puissante était celle de l'argentière sur l'adurance avec 28 mégawatts. Donc, ça qui avait été créé en 1909. Et durant l'heure que dans l'entre-deux-guerres, on a plusieurs centrales de grande taille, pour l'époque en tout cas, qui sont construites. Par exemple, celle des Guzons, avec une puissance de 53 mégawatts. Donc, ça, c'est dans l'Inde, qui est créée en 1926. On a Saran à 167 mégawatts dans l'Aveyron en 1932. Et Marège avec 140 mégawatts, du coup, sur la tordonne, construit entre 1932 et 1935. Ça va être un petit peu. La compagnie.